Et bien bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode sur Dismantle sachant que j'ai fermé un petit peu depuis le dernier épisode mais en soit j'ai pas fait grand chose j'ai juste fermé le scrap nécessaire pour pouvoir justement débloquer la corde et le grappin pour rappel qui vont potentiellement me permettre de descendre dans les tombes donc il y a le logo là bas on va aller tester ça voilà à la fin de la dernière vidéo je vous avais fait un petit topo de ce que je comptais faire dans cet épisode donc on va commencer sans plus attendre sachant que je peux faire slip mais je vous avais parlé de ça la dernière fois mais j'avais jamais testé en fait apparemment il faut d'abord que je fasse un sleeping bag au campfire parce qu'on avait vu aussi qu'il y avait un système de construction pour améliorer un peu les campfire et tout ça donc j'ai pas encore débloqué quoi que ce soit à ce niveau là mais on a vu que plus tard sera possible apparemment il y aura les sleeping bag en l'occurrence et donc pour le moment je ne peux pas l'utiliser ce que je peux faire en revanche c'est du coup ah voilà mais ça m'a même débloqué sleeping bag ici voyez on voit que c'est verrouillé pour le moment parce que j'ai pas le niveau mais ça me l'a débloqué le visuel donc là je vais faire ça et on va tester de ce pas voilà c'est tout ce que je voulais faire en vrai est-ce que j'ai assez non je suis loin d'avoir assez c'est vrai que j'aurais pu tenter aussi de voir ce que ça donne les graines pour le côté farming je sais pas du tout comment ça va marcher vu qu'on a des camps un peu partout est-ce que on va se poser à un endroit spécifique vu qu'il y a les téléportations maintenant il y a les voilà les voyages rapides bah c'est vrai que ça peut ça peut être intéressant à voir à voir à voir il y a encore beaucoup de questions en suspens de toute manière sur le jeu mais c'est bien ça veut dire que le jeu est complet c'est intéressant à noter je suis déjà tombé dans un de ces trous on peut tomber aussi voilà d'ailleurs aussi j'avais dit qu'on pouvait pas farmer avec la machette parce que j'avais essayé en fait on peut farmer avec la machette oh tiens ça c'est un nouveau truc que je pouvais guérir trop bien on peut farmer avec la machette mais il faut que elle ait assez de dégâts en fait ça marche comme pour le comme pour le pied de biche en fait donc pour l'instant mon pied de biche fait plus de dégâts bruts que la machette d'où le fait que je puisse farmer des meilleures choses avec voilà après la machette pour le combat c'est vraiment pas mal j'ai testé alors ah alors déjà je suis un peu un peu déçu je peux pas descendre attendez j'ai fait la corde je l'ai pas fait pour rien à moins qu'il faille équiper quelque chose non je l'ai bien là regardez alors hello descending to tomb permet de descendre dans les tombes et là il est marqué tombe comment j'y vais y'a sûrement un truc en plus que je ne sais pas pour le moment c'est pas grave écoutez je vais quand même essayer de switch la vue mais bon il y aura quelque chose à faire mais a priori a priori je sais pas encore en attendant je voulais aller voir aussi l'arène là-bas donc je vais y aller directement il y a beaucoup de choses que je voulais faire dans l'épisode de toute manière donc autant que autant qu'on essaie d'enchaîner assez vite de toute manière je suis désolé du coup si la vidéo va être un peu plus sombre malheureusement la nuit ok je suis dans le mal ok ok il va falloir que je vienne le récupérer ça va être un peu tendaxe là où je suis d'ailleurs voilà malheureusement la nuit dure quand même assez longtemps sur le jeu et donc vu que je peux pas la passer et que là j'ai plus grand chose à faire en ville hors vidéo on va dire j'ai envie de filmer à la suite et bien malheureusement on va devoir se faire un épisode sûrement de nuit donc je suis vraiment désolé j'essaie d'éviter au possible ce genre de choses en vidéo vous le savez généralement mais là pour le coup je pense pas avoir trop le choix bon là le problème c'est que franchement la machette pas mal vous avez vu elle tape très vite elle fait quand même des bons dégâts bonne stratégie avec c'est de mettre un coup chargé et puis de mettre un coup rapide derrière normalement on a pas besoin d'esquiver qu'on arrive à tuer c'est vraiment pas mal c'est vraiment pas mal faudrait que j'évite de mourir par contre avant de récupérer mon stuff parce que je sais pas si je peux avoir deux stuff en même temps dans la nature et là il va y avoir les loups ah mais non parce que vu qu'ils ont repop ils seront peut-être pas sur mon corps ah ouais mais ils sont où du coup je sais pas ok aïe ah non je voulais pas prendre de risque mais ok c'est pas mal c'est pas mal j'ai pas pris trop de dégâts malgré tout je dois pas être très très loin ok juste aller vers l'est juste aller vers l'est pour aller voir ça oh c'est ça inspecte je m'attendais pas à ça qu'est-ce que c'est je me souviens pas avoir vu ça avant sur l'île ok c'est tout ouais donc à mon avis vous voyez il y a quand même beaucoup de secrets sur le jeu il y a des choses qu'on va débloquer peut-être au fil des niveaux ils vont peut-être nous le faire dans l'aventure principale nous apprendre des choses ou quoi je sais pas en tout cas là vous voyez que bah voilà je sais pas trop quoi faire avec ça je sais pas trop quoi faire avec les tombes alors qu'a priori j'ai les bons outils et tout donc il y a quand même des choses en suspens donc soit c'est l'alpha qui les bloque pour le moment soit tout simplement il va falloir avancer un peu dans le jeu justement pour pour découvrir ces choses là mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal de secrets ça donne envie ça donne envie vraiment c'est que voilà ça donne envie d'explorer bah toujours plus pour pour se faire une idée sur tout ça donc là je vais me rendre au niveau du du link là au niveau de la tour pour me téléporter vous voyez là par exemple les sacs plastiques je peux les farmer avec la machette c'est vrai que la machette pour ça elle est quand même plutôt bien vous voyez que c'est quand même assez cool je vais en profiter hop je vais rentrer tout ça et bon ça va en vrai la nuit il n'est pas non plus si sombre que ça sur le jeu alors le fast travel j'en étais sûr j'étais sûr qu'il allait manquer un truc parce que je n'avais pas checké non plus au moment où j'allais cliquer je me suis dit en fait est-ce qu'il ne faudrait pas autre chose aussi pour ça ok dans ce jeu rien n'est gratuit les amis donc le fast travel il va falloir la boussole donc j'imagine que sans trop m'avancer si je viens dans le feu maintenant ils vont me dire que j'ai débloqué la boussole ici regardez mais il va me falloir un certain niveau il me faut le niveau 8 voilà il me faudra le niveau 8 pour la faire c'est très drôle les amis c'est vraiment très drôle ok très bien alors ce qu'on va faire du coup c'est que là je ne peux pas ouvrir tant que je n'ai pas fait les relais donc on va aller au relais et en même temps moi je vais rentrer vers chez moi je vais aller faire cette quête là du basket ok donc c'est parti on va faire un peu de route je vais vous la passer bien sûr ce sera un fast travel pour vous pas pour moi ok alors les amis au final j'étais sur la route pour aller au niveau du relais juste au dessus d'ailleurs on n'est plus très loin et regardez je suis tombé dans une zone que je n'avais pas exploré non plus il y a marqué danger toxique à l'entrée il y a effectivement un truc qui a l'air assez toxique ça ça va être du bois du plastique ok ok bon je n'ai plus beaucoup de place donc voilà je tenterai bien de faire exploser on va essayer de tout faire sauter new monster slain spike ball donc c'était considéré comme un monstre il y a beaucoup de scrap du coup à récupérer ici mais bon encore une fois niveau 45 pour fermer ça je pense que là à l'heure actuelle ça devient quand même un petit peu un jeu de farm enfin ça a toujours été un jeu de farm mais vous voyez ce que je veux dire dans le sens où au début du jeu je vous disais ça va franchement le farm il n'y a pas besoin de farmer beaucoup ça se fait bien et tout là à l'heure actuelle j'ai l'impression que pour vraiment avancer dans le jeu il va falloir quand même de plus en plus de temps à passer à faire que farmer déjà pour monter de level ça devient un petit peu long et justement pour pour améliorer les outils et tout ça ça va demander quand même des bonnes sessions farm surtout que les zones commencent à ne plus avoir grand chose que j'ai exploré donc ouais j'ai l'impression que ça va commencer à devenir un peu plus compliqué c'est vrai qu'il y a toujours ces caisses là aussi que je ne sais toujours pas ouvrir donc il y a quand même pas mal de secrets de ce côté là aussi ok et donc ça je l'ai activé directement ça a fonctionné geyser oh c'est quoi ça attendez on va balancer le bois ok des épices ah mais c'est un feu de camp à côté je n'ai même pas capté que c'était un feu de camp pour moi et me dire ouais bah ça va être utile et on a une nouvelle quête en plus donc ça c'est cool oh trop bien ah par contre je n'ai pas du tout les ressources pour mais trop bien on a une nouvelle recette ah par on parlait de ressources on a demandé des aliments on les servit ok c'est quoi la quête du coup oh sit back donc ça y est en fait il me demande de planter des choses ici vas-y je vais accepter ah mais c'est là on a des emplacements du coup ok ah sympa bah c'était pas privé au programme mais du coup let's go alors attendez je vais voir ce que ça coûte je vais le mettre dans les voilà ça en vrai ok il me manque toutes les plantes mais les plantes ça va très très vite à farmer ça va très très vite et 3 de bois franchement c'est c'est vraiment pas le plus dur c'est vraiment pas le plus dur regardez juste là les plantes bah juste ici regardez vous allez voir ça va se faire en 2 secondes alors ça va peut-être travailler plus vite avec ça ouais pas sûr regardez ça me fait ah mais ça me fait le bois en même temps en plus là c'est pour ça que c'est un peu long c'est parce que en fait je fais le ok je casse toute la clôture avec bah déjà le bois j'ai ce qu'il faut et au niveau des plantes est-ce que je peux taper même dans les buissons attendez ah oui ah bah voyez et si jamais je veux aller plus vite regardez là sur les murs hop en plus avec la machette ça va assez vite regardez ça va très très vite à farmer ça je vous dis c'est le plus simple ah les zombies qui attaquent qui attaquent les animaux et voilà bah vous voyez ça y est je suis full enfin je suis full j'ai ce qu'il faut je veux dire hop hop je n'étais pas obligé d'ailleurs de passer par le coffre ça me l'aurait mis aussi voilà voilà le crafté comme ça ça va permettre de tester un petit peu les plantations en même temps ça peut être plutôt bien par contre ça m'oblige à revenir ici donc j'ai la réponse à ma question je vais être obligé de revenir là à chaque fois euh ouais c'est vrai que sans les voyages rapides ça peut être un peu compliqué quand même mais bon il faut bien tester alors comment ça marche il me faut la pelle là du coup pensez sûrement plante seed parce que j'avoue que j'ai ça mais maintenant comment ça marche ah non il me faut carrément les bagues en fait de seed peut-être alors attendez hop ouais mais j'ai pas de graines du coup comment j'ai des graines alors comment ça marche cette histoire ah faut que je hold alors attendez je laisse appuyer ok là par exemple j'ai des seeds pour les tomates par exemple ok tac ok maintenant il me dit c'est bon j'ai juste à attendre que ça que ça pousse donc en gros il faudra revenir plus tard pour voir ce que ça donne pourquoi il veut pas mettre ça là ok mais même là-bas je l'ai pas mis d'ailleurs ah il me faut un outil d'abord avant de planter ici ok là la terre n'est pas bonne ok harvest crop mais il faudra juste attendre que ça pousse du coup ok on va laisser ça comme ça je vais rechanger hop on va reprendre la machette et donc bah écoutez maintenant qu'on est là de toute manière je suis juste à côté de là où je dois aller non merci je suis pas intéressé euh que je dise pas de bêtises c'est bien celui vers oh c'est quoi ça oh la la lui lui où où je vais mourir où je le sens ah il y a un link ici au secours au secours au secours alors ce que j'ai fait c'est pas mal mais le problème c'est qu'il n'y a qu'une seule porte quoi je suis tellement normal je suis tellement normal c'est la laisse elle aiguissée l'âme pousse toi non non je l'ai plus verrouillée oui je l'ai eu hé j'ai pas pris un dégâts à voir entre trop bien j'espère que ça va ouvrir oh c'est c'est pas mal ça m'a fait XP un peu c'était trop bien en fait trop trop bien ok donc là je peux activer ici mais c'est pas ça que je cherchais ça c'est juste une tour normale ça c'est pour la map ça c'est pour la map et les voyages rapides quand j'aurai le niveau mais d'ailleurs vu que j'ai XP je crois qu'il manque un niveau encore j'avoue que les voyages rapides franchement ça va commencer à devenir obligatoire en fait ah ouais non mais si il y a vraiment toutes les zones en fait ce qui me paraît bizarre c'est qu'à l'heure actuelle c'est qu'à l'heure actuelle les amis ils me demandent juste les relais il n'y en a que 4 c'est dans des zones quand même assez proches dans les 4 j'en vois que 3 ça en était un celui où j'étais ah ça en était peut-être un tout compte fait ah non mais c'était là-bas ah non mais je l'ai fait là-bas le relais ah mais oui mais attendez ah mais oui non c'est ça parce qu'en fait quand on ohlala mais je suis perdu je suis perdu ah oui j'étais beaucoup plus loin je suis mais je suis un gros débile parce qu'en fait dans ma tête ohlala mais je suis le pire je suis pas réveillé c'est pas possible en fait dans ma tête j'ai repris la vidéo on était là donc je savais que je devais monter en haut à gauche et c'est vrai que je suis monté machinalement j'ai fait ma petite ferme j'ai fait le relais et dans ma tête il fallait encore que je monte en haut à gauche j'ai même pas capté que j'ai allumé le relais en fait je l'ai fait machinalement quoi du coup j'avais déjà fait le premier oui c'est vrai c'est vrai que j'ai déjà fait le premier mais bref j'étais en train de dire là en vrai les 3 relais sont quand même très proches c'est étonnant pour une map aussi grande encore une fois je pense c'est pour l'alpha où il y a juste ça à faire à mon avis on doit pouvoir évacuer et c'est fini ça m'étonnerait pas pour l'alpha que ce soit ça et que le vrai jeu ensuite on puisse vraiment utiliser l'intégralité de la taille de la map vous voyez ça m'étonnerait vraiment pas maintenant bon j'en suis pas sûr pour le moment je ne fais que spéculer mais ça m'étonnerait pas par contre je suis un gros débile bon bah vu que j'ai couru attendez je vais essayer de courir j'ai essayé de run vers tous les relais justement bah tiens pour voir si ce que je dis est vrai ou pas on va essayer de se faire ça pour cette vidéo pour voir par curiosité bon après même si c'est vraiment la fin de l'alpha ah mince mais il y a encore lui qui me court après même si c'est vraiment non 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 j'étais bloqué sur le feu je me suis dit je vais essayer au cas où voir si ça l'enlève c'est pas vrai je vais retourner en horror vidéo ah mince je me suis dit si je peux l'activer ça peut être cool pour respawn là bas j'ai tout à me retaper en fait et après je me suis bloqué dedans je ne pouvais plus rien faire mais oui on va voir on va essayer de tester ça mais même si c'est la fin de l'alpha encore une fois il reste quand même beaucoup de contenu à explorer au milieu malgré tout donc voilà pour une alpha en tout cas c'est très complet donc je vous propose une petite ellipse moi ce que je vais faire je vais essayer d'activer tous les relais et on va voir ce que ça donne donc je vous dis à de suite bon du coup j'ai rallumé le relais qui était en haut à gauche celui sur lequel je suis mort juste avant la petite ellipse et du coup les deux autres sont au sud et j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de chemin par là où j'ai essayé de passer vous voyez il y a beaucoup de collines qui m'empêchent de passer donc là en fait je suis revenu à la zone initiale comme ça en même temps je vais aller faire la petite quête du terrain de basket et ensuite je pense qu'il va falloir que j'ouvre la porte qui était à l'ouest vous vous souvenez cette porte qu'on avait au premier épisode j'avais ouvert l'est mais pas l'ouest donc je pense que je vais essayer de faire ça du coup on va faire ça ensemble parce que ça peut être intéressant donc on va voir ce que ça donne déjà la première quête ok il faut que je continue d'aller un peu plus à gauche quand même et on va aller voir ce que ça donne donc il va falloir que je nettoie logiquement la petite zone à mon avis ça va être assez tranquille puisque j'ai pris quand même du level depuis la dernière fois où je suis venu ici et là voilà tuer 5 anciens humains des zombies en 60 secondes alors juste je me rends compte d'un truc ok j'ai réussi à le faire je me rends compte d'un truc c'est que j'ai pas repris le feu ici oh ça me fait pas mal d'XP c'est bien ça j'ai pas repris le feu ici je vais le reprendre au cas où comme ça si je meurs je respawn ici enfin je pense je pense ça marche comme ça il y a quoi de nouveau là ? ah oui si j'ai débloqué oui la canne à pêche canne à pêche j'ai une quête d'ailleurs avec de pêcher 3 poissons c'était dans une zone où j'étais un peu comme la zone où on farme bah c'était une zone où voilà il y avait une petite rivière en mode go pêcher ici quoi donc j'ai pris la quête mais bon je l'ai pas fait pour le moment j'ai pas ce qu'il faut donc on verra donc ça c'est fait du coup j'ai dit je vais aller nettoyer à l'ouest je vais aller nettoyer l'ouest et je vais voir si je peux ouvrir du coup le pont et là on est retourné à la zone de départ c'est bizarre d'y revenir maintenant alors oui par contre par contre je peux pas nettoyer derrière à gauche est-ce que je peux ouvrir du coup là ah peut-être qu'il aurait fallu que je trouve un moyen de passer derrière avant ce qui est un peu chiant puisque le principe c'est que je vais ouvrir la porte pour aller derrière mais on sait jamais puisque je vous rappelle qu'à l'est bah justement on avait trouvé un chemin pour aller derrière accéder à un terminal pour pouvoir ensuite ouvrir la porte donc ça c'était fait un peu à l'envers donc sait-on jamais je vais le tenter open west non ils veulent pas et mince ils veulent pas donc je suis vraiment obligé d'aller l'autre côté avant donc c'est ça ça marche pareil donc c'est un peu embêtant parce que je comptais là-dessus moi pour aller vers le sud sinon vers le sud voyez un chemin par là il faut que je retourne dans la zone à droite et que je passe par la route je pense ah là là il va falloir que je fasse ça ça fait beaucoup de trajet vivement d'avoir les TP disponibles vivement les fast travel je vous le dis ok les amis je m'approche donc du prochain relais et juste à côté de moi il y a un feu de camp vous allez voir que j'ai débloqué d'ailleurs il y a marqué 9 sur 10 donc je sais pas si c'est juste pour un premier exploit et qu'ensuite il y aura par exemple 1 sur 20 et ainsi de suite ou si c'est tous les feux de camp qu'il y a dans la version alpha ok le cas ça voudrait dire qu'on arrive vers la fin donc à voir dans tous les cas là j'ai une nouvelle quête qui me demande de trouver la clé d'un cimetière apparemment donc peut-être que c'est là où il fallait descendre après avec la corde je sais pas du tout parce qu'on a quand même une corde et un grappin donc pour moi c'est pour descendre en rappel quelque part mais bon voilà encore une fois c'est un petit mystère pour le moment mais en tout cas voilà faudra que je trouve la clé et mon petit doigt me dit que voilà cette clé à mon avis je vais en avoir besoin pour passer là où je dois aller justement sachant que je vais essayer de ne pas reset les zombies puisque j'en ai tué j'en ai tué un qui était assez chaud là juste avant pour ça que j'avais perdu un peu de vie le relais est juste à gauche vous voyez de ma position vous voyez sur la minimap en bas en bas à gauche donc est-ce que la clé se trouve ici seulement en fait la clé se trouvait sûrement à l'intérieur du bâtiment où j'étais au début je vous avouerais que je comptais pas la chercher de suite mais là je vais être obligé de le faire je vais être obligé de le faire est-ce que je vais devoir tout casser pour la trouver ça c'est juste pour cuisiner non elle est pas là-dedans du coup oh là là ça va être ah mais attendez je crois que je viens de comprendre j'ai une idée bonne ou mauvaise je sais pas encore mais j'ai une idée ça peut être ça vous en pensez quoi on a pas encore utilisé la pelle alors est-ce qu'il faut que je creuse pile dedans je suis sûr que c'est ça la clé c'est ça regardez on a déjà des trucs je suis sûr que la clé est quelque part là-dedans on va fouiller et comme ça ça donnerait un intérêt à la pelle ça ferait une question de moins à se poser bon j'espère que la hitbox est généreuse du coup que c'est à peu près parce que clairement oh ok clairement si je dois faire 10 000 trous à chaque fois pour être sûr et là voilà oh là là mais quel génie nice 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 ouais je me motive je suis sûr que vous l'avez trouvé depuis longtemps mais bon en vrai ça va j'ai vite tilt du coup allons directement sortir là-bas et ça y est je vais pouvoir accéder ici alors bah oui c'est vrai que j'ai eu la quête de valider et on a une petite cinématique également est-ce que ici on va pouvoir descendre le relais il est en dessous ah quoi ouais il va falloir que je descende c'est ici c'est ici les amis c'est ici qu'on va descendre on y va heureusement que j'avais déjà tout préparé pour et on commence à se poser moins de questions du coup parce que là l'appel j'ai trouvé à quoi elle servait là j'ai trouvé où on pouvait descendre donc là on a un genre de donjon du coup j'imagine même pas ce qu'il y a pour le dernier relais il doit y avoir un truc aussi non ah mais attendez un donjon où le relais je peux l'activer directement non ça va pas être si simple non il va y avoir un truc à faire avant non non j'ai pu l'activer par contre je peux continuer le donjon pour d'autres choses on n'a pas de cartes ici je vais le tenter j'avais un feu de camp à côté ok les amis juste il y a eu une micro ellipse pour vous c'est pas bien gênant j'ai eu un petit crash pour information voilà mon jeu s'est fermé instantanément j'ai eu assez peur au final ça va ça m'a remis juste quasiment où j'en étais donc il n'y a pas eu de soucis plus de peur que de mal donc j'étais en train de dire on va continuer le donjon qui a pas l'air très grand en fait j'ai l'impression que c'est juste aller chercher le tombeau qu'il y a en face oula voilà juste que j'ai toute l'impression que c'est cette tombe là je veux dire enfin voilà ok ça m'a même désactivé ça m'a redonné l'item que j'avais eu sur le premier boss si vous vous souvenez ok donc je sais toujours pas à quoi ça sert potentiellement pour des craft plus tard bon on verra bien de toute manière pour l'instant c'est assez cool les images sont assez sympas de chargement j'aime bien j'aime bien les images de chargement elles sont cool donc les amis les amis ah oui il est tout à gauche prochain relais alors il va peut-être y avoir encore une énigme à résoudre pour y arriver mes prochains relais et on pourra voir ce que ça donne si on peut quitter cette île et voir si si ce que je pensais à la base était vrai à savoir que ce serait potentiellement la fin de l'alpha actuelle ce qui serait déjà un contenu intéressant encore une fois parce que là je rush un petit peu la fin alors qu'en réalité en réalité il me reste beaucoup d'exploration à faire dans les zones où je suis c'est juste que je suis assez curieux justement de savoir ce que ça va faire donc voilà écoutez je vais de ce pas essayer de trouver un moyen d'y arriver parce que encore une fois il y aura peut-être un accès bloqué ou quoi les chemins ne sont pas évidents à trouver c'est quand même une simulation de course je ne vais pas vous mentir il y a beaucoup d'ellipses où je cours pendant un moment pour trouver les chemins et tout où on se prend beaucoup de rochers et tout ça bon c'est un peu long de ce côté là mais encore une fois je pense que le jeu est fait aussi pour être un peu plus fouillé plutôt que rochers comme ça mais voilà donc on se reprend dès que je retrouve quelque chose d'intéressant à vous montrer ou dès que j'arrive dans la prochaine zone donc on va voir on va voir ce que ça donne tiens on a des nouvelles plantes là tiens c'est bien que je suis resté du coup on record voilà elle elle va me saouler ah ouais bah je vais sûrement mourir je vais respawn au camp et je vais repartir je pense que ça va se passer comme ça allez à de suite allez on n'est plus très loin et du coup j'ai trouvé un feu de camp juste à côté donc je vais en profiter pour m'asseoir vu que j'ai level up donc je vais monter ah c'est une bonne question là pour le coup je vais monter les slots je pense là ce coup-ci ce qui m'intéresse le plus et je vais regarder vite fait les nouveautés qu'il y a pourquoi la pelle il y a eu une nouveauté ah ça y est je peux enfin faire le truc pour le voyage rapide et en plus j'ai assez ah je pourrais peut-être le faire je vais attendre un peu au cas où donc ça on l'avait vu on a des habits de nouveau par contre j'ai pas encore trouvé le rubber enfin c'est le c'est le caoutchouc donc ça va être sur les pneus à tous les coups du coup il faudrait peut-être que j'améliore mon outil pour pouvoir les farmer je pense est-ce qu'il y a eu autre chose de nouveau ah ici justement c'est l'outil qui manquait pour pouvoir faire les plantations vous savez là où je pouvais pas au niveau de certains certains terrains et donc voilà là je suis juste à côté normalement de la zone donc j'espère pouvoir y arriver de suite il y a un boss là ah il y a re le le genre de boss qu'on avait tué au début qui a plus une tête de mort maintenant il a juste un gros cercle ah et là voilà et là c'est le drame alors déjà la créature qu'il y a dedans on la connait on sait qu'elle est solide on sait qu'elle est solide et surtout où est l'entrée c'est ici oh oh alors attendez parce que lui soit je l'esquive soit il faut que je l'attaque avant qu'il m'attaque oh là là il y en a plein en plus oh non oh non oh non alors là ça c'est dommage oh là là oui non ça va être compliqué parce que même à la machette il faut que je tente plein de petits coups ok bon en même temps c'est le dernier relais c'est normal que ce soit un peu dur mais là ça va être tendu parce qu'en fait il y en a deux genre je pourrais en tuer sur les deux je pense si je m'y prends un peu mieux mais tuer les deux à moins que je cours et que j'arrive à à faire un move ok ok ça passe c'est passé de la manière la plus la plus bourrine possible oh là là nickel allez je peux aller au site ah j'ai envie de prendre le truc pour me tp bonjour mec il n'y en a plus rien à faire attendez c'est où le chemin c'était là-bas bonjour ça me suffit pas je peux en avoir un deuxième bonjour au secours en vrai il faudrait limite que je meure ah quoique remarque il met des agro ah non il est là et j'ai mon cadavre il va être juste à côté par contre reste pas là toi tu t'en vas tu t'en vas rassure-moi ouais c'est bon voilà hop bon il n'y a rien dans le loot mais bon donc après j'ai envie de dire alors attendez parce que le tp moi je veux bien mais ah ouais je vais prendre ce link ici et ensuite je me tp là-bas ah ouais ouais je fais ça je fais ça de suite je fais ça de suite les amis allez hop donc je craft ça la petite boussole la petite boussole on est bon et là je viens ok je remonte un peu ici bon vous voyez que la nuit est quand même assez longue parce que là l'épisode se fait nuit depuis tout à l'heure alors qu'il y a quand même des trajets pas mal de trajets que je vous passe ce que je dis la nuit est quand même assez longue vous voyez en tout cas il y a beaucoup beaucoup de zones à fouiller sur la route ça c'est ce que je disais aussi c'est que c'est quand même pas mal fourni de ce côté là c'est pas un désert qu'on traverse donc en vrai ah d'ailleurs il y avait un feu ici hop c'est pas un désert qu'on traverse il y a vraiment ah bah voilà 11 sur 35 donc ouais ça ça effectivement ça fait beaucoup de feu par contre je peux pas passer c'est bloqué je vais pas pouvoir me tp qu'est-ce que je dois faire est-ce qu'il y a un truc à récupérer à côté est-ce que là à part un explosif à part un explosif qu'est-ce que je pourrais faire il n'y a pas de truc à activer là ah bah ouais c'est bloqué mais il faut bien que je puisse rentrer par un côté et toi tu m'embêtes pas ah bah par là parfois il suffit juste de faire le tour et voilà et donc là normalement je devrais pouvoir me téléporter allez donc ça c'est fait ça m'a déverrouillé cette zone bon à noter que la plupart des zones ont quand même un petit peu d'eau tout autour ah non mais j'avoue que par contre la taille de la map elle est immense il faudrait limite qu'il y ait des véhicules aussi ah non oui fast travel je suis bête je peux ou pas maintenant ouais nickel alors oui ça ça va faire du bien par contre ça ça fait du bien et donc là normalement je suis juste à côté je vais me remettre au feu au cas où je meurs voilà je pense que c'est bon et là je suis juste à côté de mon objectif et le truc c'est que normalement c'est quitter l'île open the gate escape the island donc c'est ça en fait est-ce qu'il va se passer un truc pour me dire non en fait tu restes là et donc tu vas avoir masse de choses à faire sur l'ouest de l'île ou est-ce que vraiment ils vont faire une petite fin pour l'alpha c'est vraiment ce que je me demande depuis un moment parce que ça a l'air d'être un bout de map ça voilà ça ressemblerait à une fin actuelle ouais et là vu ce que je vois est-ce que est-ce que ça va marcher de suite ou est-ce qu'il va falloir aller chercher des trucs maintenant non ok il manque du fuel déjà ok c'est pas si simple les amis c'est pas si simple il va falloir que j'aille chercher du fuel déjà pour commencer à mon avis pour commencer par contre la zone stylée ok donc en fait je peux utiliser les tours pour scanner pour trouver du fuel allons voir ça comment ça marche c'est ça que j'utilise ouais scan oh là là oh là là ok et ça à mon avis c'est qu'un début au final parce que là vu comme ils sont partis ouais ça va être un début le truc c'est que pour le moment ah oui non il me faut les 4 ok je croyais que c'était 1 des 4 non il me faut vraiment les 4 bah au final c'est ça qui va me forcer à aller aux 4 coins de la map regardez on va devoir aller tout là-bas tout là-bas donc en fait l'exploration ça va être ça et ça m'étonnerait pas qu'il me refasse le coup avec autre chose ce qui veut dire qu'au final l'alpha elle me paraît très complète actuellement ce qui voudrait dire que c'est le genre d'alpha parce que c'est vrai qu'il y a différents types d'alpha et là je pense c'est le genre où vraiment c'est complet il y a à peu près tout et en fait le jeu va progresser c'est juste qu'actuellement ils doivent le considérer un peu bugué ils doivent considérer qu'il n'a pas encore tout ce qu'ils veulent implémenter dans le jeu mais je pense que c'est déjà la version en tout cas une bonne idée de la version finale de ce qu'ils veulent en faire donc c'est assez cool d'avoir déjà une alpha aussi complète que ça c'est très 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 encourageant je ne m'y attendais vraiment pas vous l'avez vu en tout le long de la vidéo j'étais en mode à mon avis ça va être la fin je vous re ça c'est la fin de l'alpha ils vont réserver le reste pour la sortie finale en mode ok en développement et tout non 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 et vu qu'encore une fois tout ce que j'ai traversé était quand même assez fourni en termes de décors et tout vraiment je trouve ça ouf parce que ça veut dire que toute la map doit être à peu près aussi fournie que ça à voir si c'est pas trop répétitif les décors mais pour le moment il y a eu plein de choses plein de variétés et tout plein de diversité c'était assez cool donc non honnêtement ça engage du bon pour le jeu bref tout ça pour dire moi j'ai filmé les trois premiers épisodes assez rapidement je les ai filmés en deux jours en fait mais avant de poster le premier épisode donc je n'avais pas encore trop vu vos retours retours que je vous avais demandé justement avant de de m'engager à faire vraiment un let's play sur le jeu ou quoi donc je vais voir un petit peu maintenant ce que vous pensez du jeu tout simplement je vais prendre vos avis avant de voir ce que je vais faire mais voilà honnêtement ben moi vous voyez j'ai fait les trois épisodes que je comptais faire par moi même au final avant de voir vos retours parce que j'avais envie d'en voir plus là actuellement j'avoue que voilà j'ai vu pas mal de choses j'ai un peu peur que continuer ça devienne un peu trop répétitif donc voilà à voir c'est peut-être le dernier épisode mais encore une fois je vais quand même attendre de voir vos retours si vraiment je vois que voilà ça vous êtes vraiment intéressé par le jeu et que vous voulez voir une suite je continuerai sûrement encore un peu mais voilà je vais voir j'ai juste peur que je sois un peu trop répétitif encore une fois et que ça devienne un peu long niveau farm d'XP etc pour avancer mais quoi que encore que je dis ça j'avoue que je vais être niveau 9 juste en ayant un peu exploré avancé la mission principale donc à voir voilà à partir de maintenant je vais voir un peu vos avis mais en tout cas jusqu'à maintenant c'était vraiment un bon petit plaisir d'avancer jusque là et de découvrir tout ce qu'on a pu découvrir ensemble voilà donc en tout cas merci à tous d'avoir suivi cette vidéo encore une fois et puis je vous dis à très bientôt quoi qu'il arrive pour de prochaines vidéos Sous-titrage ST' 501